Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft tournoi, entraînement. C'est parti, premier match sur la 2.67, alors on est en A, il faut que je banne quelque chose. Là on va faire un match à peu près sérieux, du coup je pense que je vais banne Roob. Hop, alors je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux que je mette la caméra à gauche ou à droite ? Je pense que je me laisse à droite. Ok, ça me banne le Xel, je vais banne ça. Si ça veut bien, pourquoi ça ne banne pas ? Ok, c'est bon, petit lag. Donc on est sur une map de taille moyenne, assez allongée. C'est une bonne map pour Eliotrope ça je trouve. Pour Dixelor ça peut être bien aussi. On va partir, ok ça banne Sadi, ok. Bon, on va go Eni dans le doute. Lenni qui s'est fait un peu nerf puisque son mot de silence est passé à moins 3 dernière mage. Ça prend le FK en face, ok il faut donc que je lui banne le Steam. Qu'est-ce qu'il reste d'OP là ? Peut-être devoir ban le SRAM. Bon moi j'ai déjà l'avantage d'avoir du boost PA, lui il n'en a pas. Lui il a un peu plus de retrait que moi. Il faudrait que je lui banne ce qu'il... J'hésite à ban Elio, en vrai c'est une bonne map à Eliotrope. Il banne à peur, en vrai je vais ban SRAM. J'hésite à ban SRAM ou Elio. Je pense que je vais ban Elio, c'est une map à Elio ça. Avec un FK Elio ça peut faire une cage. S'il prend SRAM je suis un peu au bout de ma vie. Parce que j'ai pas envie de compter des PM. Mais bon, ok ça prend le Sacri. Ça veut dire pas d'érosion en face. Pas d'érosion en face. Pour me prendre un EK. Any EK déjà, ça a good luck pour me tomber. Moi j'ai de l'héros, j'ai beaucoup de soin en face. Ouais, ça peut être plus compliqué pour eux. Faut que je leur dégage les Eroder. Je vais leur enlever le SRAM là, je suis un peu obligé. Et peut-être... En vrai s'ils me laissent le Yop open, je le prends. Un bon truc bien bourrin en Eni EK, ça peut être sympa. Il y a la synergie FK, Sacri, Kras qui peut être forte aussi. Moi en face là, je pense que je partirai sur le Kras. Le Kras, soit du Kratère, soit du Kras haut, retrait. Ça synergise hyper bien avec ça. Le souci c'est qu'ils vont pas avoir beaucoup de PA. Je suis obligé de prendre le Yop là. Le Yop est trop fort. Il prend le logis, ok. Alors pour les mods, j'ai choisi de jouer l'Enerypsa ou retrait PA. On est ici sur une panoplie œil attentif complète avec double item Wukin et double item Ephedria. Voilà, pour le reste on a mis un bouclier Resmeli parce qu'en face ça risque de taper en mêlée. Un ébène pour la fuite et placer éventuellement un petit ébène haut. Le cauchemar pour l'initiative et pour pouvoir booster les alliés en puissance. Si je me débuffe ou si je les débuffe pour de l'érosion. Donc voilà, ça peut être sympa. Les K-Flip, pas grand chose de spécial. C'est du mode double guerre feu classique avec des variantes avec de l'esquive PA. Donc la corsée de misère qui fait de l'esquive PA. Honorus aussi un peu d'esquive PA. L'écorce de brousse en esquive PA Resmeli parce qu'en face on a du Fekas à Kriouji. Et petit point d'originalité sur le mode, c'est que j'ai mis un Dofus ébène. Ce que je joue rarement sur ce mode. Et sur le Yopter, le Yopter d'Opu. Là c'est vraiment complètement nouveau pour moi. J'ai absolument jamais joué ça de ma vie. Ça faisait longtemps que je m'étais dit, il faudrait bien que j'essaye quand même. Et là j'ai estimé que, comme en face on a du Fekas qui met des armures, des protections. Mais que ça, ça n'affecte pas les Dofus. Le Sacrier qui a un passif en réduction de pourcentage de dommages subis. Et l'Uginac qui a un passif en réduction de pourcentage de dommages subis. J'ai trois classes en face dont je contour le passif grâce au Dofus. Donc j'ai estimé que là l'occasion était trop belle et qu'il fallait que je sorte le Yopter d'Opu. Et je ne veux pas le jouer full d'Opu parce que déjà je ne suis pas trop à l'aise dessus. Et aussi parce que si le Fekas est Gravito, je ne peux pas jouer avec le Yop full d'Opu. Alors que si je suis Teur d'Opu dans un Gravito, je peux encore mettre des pressions, des fureurs et faire deux trois trucs. Donc j'ai sorti ce mode hybride, un petit peu chimique, complètement original. Et je me suis dit, allez je tente et on verra ce que ça donne. Et encore une fois avec un bouclier Rez mêlé pour tanker le Fekas à Cryoji qui risque de tabasser pas mal en mêlée. Ok, let's go. Alors... Ça fait longtemps, j'ai plus l'habitude. On va go Lapin, tac, tac. Hop, hop. Qui a besoin de PM ? Qu'est-ce que c'est que pourquoi mes soeurs sont mis bizarrement là ? Je pense que je vais vivifier le Yop. Peut-être Régène sur l'Eka. Partir comme ça. J'ai pris le Lapin, le nouveau là. On va y aller sur l'Eka, sur les boucliers. Hop, hop. Est-ce que je me place pour faire éventuellement des Singals ? Ouais, vas-y go. Alors, qu'est-ce qu'on a en face au niveau des mods ? On a un Fekas qui a l'air d'avoir pas mal de tacles. Je prends note. Un peu d'esquive. Ok, ça joue retrait. J'ai 69 d'esquive sur le Yop. 95 sur l'Eka. 68 sur l'Eni. Ça devrait à peu près aller. Bon, il y a du tacle, il y a du retrait. On peut prendre du Gravito. Heureusement que tout ça a été nerf. Déjà l'aveuglement qui fait moins 2 au lieu de moins 3. Là, ça fait du bien. Luginac, plutôt agi, j'ai l'impression. On est sur des boucliers. Dommage mêlé. Moi, je suis en full bouclier, reste mêlé. J'ai plutôt bien fait. Bon, je vais pas trop raconter ma life. Mais on va y aller. Est-ce que je peux me mettre des Miaouche ? Je vais me prendre la fortune. Je vais me single. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas avoir le temps. Non, il me faut une cabote. Pourquoi j'ai pas mes sorts ? J'ai pas mes sorts. J'ai pas mes sorts sur moi, c'est la catastrophe. Pourquoi j'ai pas mes sorts ? Ah, les enceintes sont pas encore au point. Bon, c'est bien pour ça qu'on s'entraîne. Faut absolument que ça soit fait pour les matchs. J'ai pas ma cabote. Je voulais mettre une cabote devant moi. Faire un peu, 2, 3 trucs sympas. Bon, on pose le jeu tranquillement. J'aurais bien voulu... Bon, après, j'ai pas énormément de choses à faire au T1. Mais quand même, un peu mieux que ça. J'aurais pu me faire la maladresse d'arme. Ah, la cabote, bah elle est là. Généralement, elle est plus à droite, c'est pour ça. Ok, niveau item légendaire en face, on avait... Ouais, juste des ébènes pritecs. Y'a pas grand-chose à noter. Bon, y'a moins de crocobures qu'à une époque. Je me suis dit, bon, j'ai envie de le rush, mais je vais beaucoup, beaucoup trop m'exposer. J'aurais pas grand-chose de plus à faire derrière. Là, c'est peut-être lui qui va devoir s'exposer, du coup. Ah bah, il me met une cabote pour ma fureur, c'est gentil. J'aurais pu me placer pour une divine avec l'Eka. Bon, pas mal de petits détails là que j'aurais pu déjà bien mieux faire. Je vais venir fureur. Je vais venir divine. Et je pense que j'avais puissance l'Ekaflip. Il en fera meilleur usage que moi. Avec le Yop. J'hésite à rush dans le tas, mais... Je vais juste aller là. Alors là, le Yop, il est du coup en terre d'opou. Je n'ai pas du tout, du tout l'habitude de jouer ça. Il faudra bien que je sois attentif à bien utiliser mes sorts. J'ai le coup pour coup qui est très embêtant pour les adversaires. Notamment peut-être pour de l'ouginac. La violence, il faut que je pense à le faire sur un tour de burst. Le Sacricune fait un petit tour plutôt gentil pour l'instant. J'ai dit que c'est le Yop qui a pris le boost PM. L'Eka, je n'aurais pas du tout le mettre aussi loin. Petite aversion. Bon, c'est du tour mignon pour l'instant. Et le Sacric a l'air d'avoir du coup en mode feu. Un feu de crit. Est-ce que je peux m'arranger pour caler... Ah, je déteste mes sorts qui ne sont pas au bon endroit là. Est-ce que je peux me caler ça sur les K ? Ça va être compliqué. Si je fonce dans le tas avec Leni, je vais un peu m'exploser. En vrai, là, j'ai tout pile de quoi faire un giga tour de retrait. Je vais pas se casser la tête. Ça va être ça, ça. Et ça. GG à tous. Hop. Je vais remettre des boucliers sur les potes. Est-ce que je me place pour de la single ? Je pense que ça va plus m'embêter qu'autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pas tellement besoin avec le lapin. Je vais me mettre ici. Bon, j'ai mis un beau tour de retrait. Ils ont pas beaucoup d'esquives en face. On a 6 PA sur les deux roxers. Logique, il n'y a pas placé d'héros. Tant qu'il n'y a pas d'érosion de placé, moi, j'ai mon Neni. J'ai un chaton guérisseur déjà qui est posé sur la map. J'en ai un deuxième qui arrive dans 3 tours. Je pense qu'au vu de leur compo, je regarde un peu les repous. Il y a un peu de repous sur Logique. Il n'y a pas sur le Sacri. Je tape Feu haut. C'est peut-être le Sacri que je dois bourrer, je pense. Après, il faut que je fasse gaffe parce que les punitions peuvent me mettre très très mal. Et là, c'est Leni qui s'est fait all-in. Je vais aller comme ça, sur le Sacri. J'aurais pu peut-être... Ok, bon, j'ai fini mon tour. Je me suis dit, j'aurais pu m'arranger pour prendre le stack ébène. J'ai l'habitude de jouer... Enfin, je n'ai pas l'habitude, pardon, de jouer avec des ébènes sur le mode là de l'écaflip. Ça aurait pu être un plan. Je vais rester là avec le chaton, je pense, ici. Un petit peu en retrait. Ok, le Sacri prend de l'héros. Le gros danger, c'est qu'il va avoir une grosse punition neutre qui va se stacker si je l'érode. Et mon écaflip, il a 11% neutre. Et 4% sur le lyop. Voilà, c'est un peu greedy. D'un autre côté, je suis en full bouclier, raise mêlé. Donc je peux me le permettre, je pense, d'éroder le Sacri. Surtout si je couple ça avec du retrait PA. Ça devrait le submerger au bout d'un moment. Donc là, ça érode mon Neni. Ok, c'est parti. Je vais me mettre près de lui. Du coup, je vais prendre comme ça les boosts. Est-ce que je ne ferai pas une violence ici ? Si je fais ça, ça me booste de combien, là ? Juste de 50, ouais. J'ai envie d'y aller comme un débile, là. Je peux faire tac, 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 et tac. Ah, il prend cher quand même, hein. Ah, il y a un peu de deux poux, les untis, il y a plus de 500, là. Oh, ça régale, hein. 1700 pv sur le Sacri. Je précise que l'adversaire, c'est un abonné très régulier depuis longtemps. Ça me fait trop plaisir de jouer contre lui. Je pourrais le charier, du coup, si j'arrive à tuer son Sacri, ça va régaler. Ok, le pack de sang est lâché. Donc là, il est déjà sous pression. Il est érodé à 36%. Donc 46% au total. Là, je peux tabasser. Pour l'instant, l'ennemi, ça fait un peu érodé, mais du coup, je ne prends pas tellement de dégâts sur mon érosion. Et je vais pouvoir me débuffer très facilement. Est-ce que je repousse pour me débuffer ou pas ? Sachant que j'ai mis un Couchepard. Alors, non, si je me débuffe, je peux booster éventuellement mes alliés. En vrai, je pense que je vais peut-être faire ça. On est T3. Je peux faire... Tac. Tac. Je vais encore tacler. Ok, c'est pas exactement ce que j'avais en tête au final. Je vais y aller comme ça. Tant pis pour le débuff héros. Il faut que je remette mes abnégations. J'aurais pu gérer les choses bien mieux, là. Un petit peu... J'ai hésité. Est-ce que je fais un mot secret pour prendre un ébène mêlé, pour placer un ébène ? Là, du coup, j'ai claqué un retrait sur l'ivoire, sur le sacré. C'était pas très utile. Bon, l'avantage, c'est que je me suis placé pour me soigner si j'ai besoin. Je voulais aussi... J'ai voulu faire plein de choses dans le tour. Du coup, j'ai pas fait grand-chose de bien. Je voulais à la fin me débuff, booster un allié avec le cauchemar en me débuffant. Ah oui, mais le cauchemar, c'est 3 PO. C'est pas 2, en fait. J'aurais pu booster l'yop. Mais bon, l'yop, il est 2 coups. J'aurais préféré mettre les boosts puissants sur l'écaflip. Ok, ça me met l'égide. Ça peut être bien que j'essaie de prendre une grosse zone pour tout nettoyer. Aveuglement, tétanie. Ok. Ça me met du retrait. Ah, ça aurait été bien quand même que je me débuffe l'héros, là. J'ai un peu trollé à pas le débuff. Parce que pour l'UJ, c'est compliqué à replacer, en plus. D'un autre côté... Est-ce qu'on mettrait pas une grosse zone Grunob pour défoncer l'égide, là ? Tu vois, rien. J'ai un peu de dégâts quand même sur l'égide ou pas ? En vrai, je crois que oui. Allez, c'est pas mal. Bon, le 3 PA restant, c'était nul à chier. Ok, ok. J'ai hésité. J'avais la lune de vue, là. J'aurais dû y aller. J'étais un peu pris par le temps, malheureusement. L'enni qui se fait salement éroder. J'aurais dû le débuff. J'ai pas assuré. Bon, après, là, il y a quand même le sacré qui est bien sous pression. Il faut que je fasse gaffe à monenni. Comme mon yop, il est hybride, terre, deux coups. J'hésite un petit peu sur la façon dont je dois vraiment gérer les choses. Entre full éroder, taper, booster quand même les fureurs, full deux coups ou pas. Ah, mais alors, attends. La violence, c'est chaque tour. Ah, ouais. C'est chaque tour. Si je prends... Là, j'ai les trois dedans, là. Ouh, le sacré va se faire tabasser. Ok, bon. Monenni prend la sauce, mais je pense que j'ai quand même plus de pression que... Enfin, je leur mets plus de pression qu'ils n'aiment mettre de pression. Donc, en vrai... Oh, bah alors là... Oh, la brochette. Donc là, c'est violence. C'est deux anti. Il faut que je garde ma fureur stackée. Je n'ai pas spécialement besoin d'héros. Donc, je peux juste faire fureur. Anti. Anti. Libé. Je suis full taclé, mais j'ai mis une belle sauce au deux, là. Ça écrit 1500 PV. Bon, par contre, il faut absolument que là qu'avec mon Annie, j'arrive à me barrer. Il a encore le rempart. Mais là, j'ai mis quand même pas mal de dégâts au deux. Et l'UJ, voilà, ils n'ont pas trop de sustain en face. Si je tape sur l'UJ, il n'y a pas trop de façon de le remonter pour eux. Il joue avec la variante... Il joue avec Proid, ok. Donc, il se régène. Oh, la vache. Ouh, les méchants disaient 4... Eh, il faut que je fasse gaffe. Je me fais vraiment tabasser les nids, quand même. Les nids-feux, c'est très bien vu. Le sacrif-feu, pardon. Parce que j'avais mis beaucoup de raids mêlés sur mes persos. Donc, ça, c'est pas mal de leur part. J'ai le mode silence qui revient dans un tour, moi. Je vais pouvoir me jouvence. Là, normalement, je booste l'Eka. C'est à 3 PO. C'est ça. Et là, je peux me mot secret. Je prends un ébène mêlée. Et en principe, là, il y a un ébène à distance qui part là-bas. Je vais faire comme ça, comme ça. Là, il le prend. Je vais visifiant sur l'Eka. Je vais essayer de me barrer loin. J'aurais pu rester une case avant pour pas donner la zone. Veuglement, on fait cas. Je suis un peu bête. C'était un petit misplay, encore une fois. Ouais, j'aurais dû rester là avec les nids. Je suis pas très smart. L'aveuglement qui passe pas trop trop, ça va. Le glisse d'aveuglement, évidemment. La tétanie. Bon, il y va fort quand même. Je me fais tabasser. Je vais lâcher le contre-coup, je pense. D'un autre côté, moi, si je peux aller me caler avec la zone, là. En fait, je sais pas si le coup sini, il me fait du... Il va me faire du dommage mêlé aux distances. Il me fait absolument le contre-coup sur l'église, j'ai pas trop le choix. Ça va être ça, un entrechat. Là, j'ai une trop belle zone pour pas la prendre, là. Oh, il me restait 2 PA. Ah oui, je fais bête, j'ai pas calculé sur les PA de glyphes. Oh, et le chaton qui meurt. En vrai, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Il faudrait peut-être qu'avec le yop, j'essaie de tuer le sacri. Là, il va pouvoir choper mon nenni. Après, le sacri peut prendre cher. Moi, j'ai une précise... Avec le yop, je peux lâcher des dingueries. Après, je peux commencer à jouer en soutien en mode bon vertu, tout ce qui va avec, mais... J'aimerais bien continuer à mettre de la pression. Je connais pas bien mes dégâts sur le yop. J'ai gardé mes Fureurs full boostés, je crois. Est-ce que je les ai bien lancés ? Est-ce qu'il y a pas un tour où je les ai pas mises ? Il me semble que je les ai mis systématiquement, que l'enni prend très très cher. Là, j'ai peur que le sacri me tombe. Valenti prend... Attends, mais je le tue tous les jours, non ? Faut que je lui mette la source. Je connais pas bien mes dégâts, je connais pas du tout les modes d'opou, j'ai pas l'habitude d'en jouer. On va y aller comme ça. Ici. Ah, j'ai pas l'habitude d'en jouer, mais ça marche bien quand même. Du coup, j'avais peut-être pas tellement besoin... Ah, j'avais pas besoin de la préciser. Je connais pas mes dégâts, je pensais pas m'être aussi cher. Alors, comment je vais faire, là ? Faut que je vire ça. Faut que je vire ça. Je vais avoir du mal, là, il me manque un PM pour sortir du glyphe, c'est un peu la catastrophe. Je peux y aller comme ça. Tac, tac. Je vence. Tac. Solida. Et boost PM. Je pense que je me sécurise assez. Bon, Lennie aurait dû me prendre beaucoup moins de pression, j'aurais vraiment dû systématiquement les débuff l'érosion. Le kill sacrim est bien, quand même. C'est pour ça que j'ai joué le yopter 2 pouces, parce que je sais que les 2 pouces passent à travers du passif, à la fois du sacri de Louginac et des protections du Feka, donc je pense que le choix du mode était très très bon sur le yop, là. Je suis impressionné par les dégâts, c'est vrai que c'est vraiment très très fort. A chaque fois que je joue contre du do pouce, je me dis, mais c'est vraiment giga fort ce truc. Et là, ok, il me dit GG. Et je pense effectivement qu'il aurait pas pu tuer Lennie, j'avais encore plein d'outils défensifs, j'avais encore tous les K-Flip qui arrivaient derrière en backup et tout. J'aurais pu jouer un peu plus propre, mais je suis sorti de ma zone de confort sur le yop et je suis quand même satisfait de ce match, c'était intéressant. Et ça me fait prendre conscience de la puissance du yopter d'Opu, qui dans des cas de figure comme ça, je me suis dit que c'est un bon compromis, parce que s'il joue en gravito, je peux jouer terre, j'ai erode, je me défureur. J'avais encore tous les outils, vitalité, vertu du yop et tout. Bah écoutez, pour un premier match d'entraînement, j'ai trouvé ça très sympa et ça remplit bien son rôle de match d'entraînement, puisque ça me fait un petit peu compléter ma connaissance du gameplay, de la méta et tout, et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.